Bonjour les gens ! Alors, bienvenue au potager bio, sans travail du sol. On est le 2 mars et je vais semer les tomates, et aussi les aubergines et les poivrons. Il fait beau aujourd'hui, même si en fin de semaine la météo annonce un retour du froid. Mais là, c'est parfait pour faire des semis à l'extérieur. Alors je les rentrerai ensuite dans la maison. Bon, alors de quoi a-t-on besoin ? De terreau tamisé, de godets de récupération. Et pour commencer, on remplit les godets. Alors pourquoi semer en mars les tomates de plein air ? Eh bien, si c'est pour planter les tomates en serre, on peut les semer avant, mais moi je n'ai pas de serre, je les repique directement en pleine terre et en plein air. Alors il y a un bon repère pour les jardiniers, c'est les sainte glace. Les sainte glace, c'est à peu près la mi-mai. Après, on peut adapter selon la région, mais après cette date, il n'y a plus beaucoup de gel destructeur. En tout cas ici, en Loire-Atlantique. Alors du semis à la plantation, il faut compter 2 mois en moyenne. Ou alors entre 1 mois et demi et 2 mois et demi. Donc 2 mois avant la mi-mai, on tombe pile poil à la mi-mars. Alors pourquoi c'est compliqué si on sème trop vite ? Eh bien parce que dans la maison, parce qu'évidemment on va les semer et les conserver dans la maison pour avoir suffisamment de chaleur, parce qu'en fait il faut à peu près 20 degrés pour les tomates. Et pour les poivrons et les aubergines, il en faut un peu plus. Alors la maison, c'est bien pour que les semis lèvent. En fait, c'est après que les problèmes vont commencer. Alors tout dépend de l'endroit dans la maison. Moi je les mets derrière une baie qui est orientée plein sud, donc plutôt dans des bonnes conditions. Ça n'empêche qu'elles vont rapidement filer, rechercher la source plus lumineuse extérieure. Donc elles ne vont pas pousser très droit. Donc ça, ce n'est pas un problème les tout premiers jours, mais après ça va le devenir. Donc l'idéal, c'est de pouvoir les mettre en serre froide assez rapidement. Ou alors si on n'a pas de serre froide, il faut les sortir en extérieur et les rentrer le soir. Et si vous allez se mettre au taux, il est possible que vous ayez des problèmes pour les sortir. Parce que par exemple, ils gèlent. Encore cette année, il y a eu une période de gel importante début mars. Alors le semis en mars, lui, est plutôt bien positionné. Si vous devez les sortir, ce sera un peu plus tard, donc plutôt en avril. Moment où les températures seront plus clémentes. Donc après, c'est adapté en fonction de votre climat. Moi ici, je les sème donc le 2 mars, ce qui peut sembler un peu tôt. Mais souvent, je les repique fin avril, en regardant les prévisions météo avant pour voir si elles sont bonnes. En effet, si la météo annonce de la pluie et du froid, il vaut mieux retarder de quelques jours. Parce que si vous repiquez dans des mauvaises conditions, les plants vont souffrir et ce n'est pas bon. Alors comme vous le voyez, je suis en train de remplir les différents godets de terreau tamisé. Ce n'est pas très compliqué, je remplis et je tasse en utilisant les mêmes pots vides. Alors comme j'ai des godets de couleur, c'est pratique, puisque les tomates, je vais les mettre dans les godets noirs. Un godet de couleur est réservé pour une variété particulière. Et puis à côté, les godets violets, ce sera pour les aubergines, les rouges pour les poivrons. Alors j'ai bien séparé les tomates des aubergines et des poivrons, parce qu'elles vont lever plus vite. Et les poivrons et les aubergines, si on les met ensemble, vont avoir des problèmes. Parce qu'il faudra commencer à aérer les tomates après leur levée, alors que les poivrons et les aubergines ne seront pas encore germées. Et elles ont besoin de chaleur pour germer, autour de 25 degrés, ce qui est l'idéal. Donc les poivrons et les aubergines, on peut les laisser ensemble, elles ont les mêmes besoins en chaleur et à peu près le même temps de germination. Alors, bon, on s'est mis à accélérer un peu, parce qu'effectivement, il faut finir avant la fin du mois de mars. Alors, on arrose très légèrement le terreau avant les semis. Maintenant, on va semer plusieurs variétés. Donc là, j'ai de la Bloody Butcher, qui sont des tomates rondes, assez petites mais précoces. De la Reine de Sainte-Marthe, bon, je ne connais pas, mais je pense que c'est une tomate un peu passe-partout. De la Coeur d'Ibou, qui est en fait de la Coeur de Bœuf. Et puis, il me reste un sachet de tomates F1, de l'Andine, de la Cornabère. Alors, validité des graines dépassées, mais bon, ça devrait peut-être marcher quand même. Et puis, j'ai de la Galapagos, cette tomate sauvage, genre tomate cerise jaune. Et là, je me contenterai d'un godet. Alors, en fait, je vais semer 4 graines par godet. Parce qu'il y aura peut-être sur le lot des graines qui ne germeront pas. Et puis, 4 par godet, ça ne pose pas trop de problèmes. On peut même les laisser ensemble jusqu'au repiquage en pleine terre. D'ailleurs, c'est ce que je fais en général. Je ne fais pas de repiquage intermédiaire, même si on peut en faire. C'est plus simple. Et puis, c'est vraiment, quand on les repique en pleine terre, c'est à ce moment-là où il faut être vigilant sur le repiquage. Et puis, comme j'en aurai sans doute trop, eh bien, j'en donnerai. Donc, pour chaque variété, je vais semer dans 3 godets. Donc, 4 graines par godet. Alors, le fait de semer une variété active comme la Bloody Butcher, c'est intéressant pour avoir des tomates plutôt en saison. C'est bien plus efficace que de vouloir semer ces tomates trop tôt. Donc, j'ai pris un coton-tige qui va m'aider pour le semis. Le coton-tige un peu humide va permettre de placer précisément les graines, comme on voit là, dans le godet. Donc, on va procéder ensuite de la même façon pour tous les godets. Allez, bon, c'est parti. Musique Alors, on remet les graines qui sont restantes, on les remet dans les sachets, puis on ferme ça avec du scotch, parce que les graines n'aiment pas trop l'air. Un sachet peut faire plusieurs années, sans problème. Alors, maintenant, on va semer des aubergines. C'est la variété Black Booty. Je vais faire un godet de piment de Cayenne. Mon rapier devrait me suffire. Et pour le poivron, j'ai deux variétés. Alors, j'ai le poivron d'Espagne, que j'ai déjà semé l'an dernier. Et puis, du Zorba, que je ne connais pas, mais qui est une variété précoce polonaise. Donc là, je teste. Et puis, à ma foi, on va procéder de la même façon que pour les tomates. Musique 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 Alors, il reste à recouvrir les graines avec un petit peu de terreau. Et puis, de nouveau, on va tasser avec des godets vides. Et on finira par un arrosage délicat, donc avec un vaporisateur. Musique 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 Puis maintenant, on va aller rentrer dans la maison. Un petit peu au chaud. Musique Alors, voilà, j'ai pris soin de noter l'ordre des semis de mes différentes variétés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la levée. Alors, on ferme également les aérations pour conserver le maximum de chaleur. Alors, 7 jours après, on est le 9 mars et les tomates commencent à lever. Musique Alors, assez bizarrement, c'est la variété précoce. Les bloody butchers, là, qui... Qui sont les moins bien levées pour l'instant. Bon, les autres, c'est correct. Et, en fait, la variété qui a été la première à germer, eh bien, c'est les... Les 5 graines de galapagos. Bon, pour les poivrons et les aubergines, il faut encore attendre. Alors là, on est 12 jours après, le 14 mars. Et les 5 variétés de tomates sont au rendez-vous. Les bloody butchers ont récupéré leur retard. Et les galapagos sont un peu en avance. On voit même les premières vraies feuilles. Alors, il faut faire attention à l'excès d'humidité après la levée dans ces mini-serres qui produisent de la condensation. Là, c'est un petit peu limite, là, sur mon terreau. Donc, je vais attendre que le terreau se ressèche avant d'arroser de nouveau. Alors, l'arrosage ne se fait pas sur les plants, mais dans le bac, et l'eau remonte par capillarité. Ici, on voit les 4 piments semés qui ont été les premiers à lever. Et puis, eh bien, les aubergines qui sont en train de lever. Bon, il y en a pas mal de levées. On peut en espérer 3 par godet. Donc, les poivrons, on les attend encore. On voit donc l'intérêt de séparer les tomates, parce que les tomates étant déjà bien parties, eh bien, on va pouvoir commencer à les endurcir en les sortant et en ouvrant le volet d'air. Comme ici. Alors, on voit aussi que ces mini-serres ont un défaut. Elles ne sont pas très hautes et les tomates grandissent vite. Pour moi, ce n'est pas un problème, parce que je les mettrai ensuite dans ma serre à étagère, mais pour ceux qui n'ont que la maison, il vaut mieux un récipient plus haut. Avant, moi, j'utilisais des caisses en plastique transparente plus hautes, recouvertes d'une vitre. Alors, deux semaines pile-poil après le semis, les tomates sont en extérieur dans la journée pour les endurcir, parce qu'elles avaient tendance à filer. Après, ça varie selon la variété, en fait. Celles qui filent le plus sont les tomates andines, et les plus trapues sont les galapagos. Alors, je vais les rentrer ce soir. Les mini-serres sont bien pratiques pour les semis et la levée, mais après quelques jours, il vaut mieux retirer le couvercle. Le problème, c'est qu'avec le développement des tomates, il est parfois difficile de les remettre ensuite. Alors, dans quelques jours, je les mettrai en serre froide, et puis selon leur développement, peut-être que je les repiquerai. Mais dans ce cas-là, je les mettrai dans un mélange de terreau et de terre de jardin pour commencer un peu à les habituer à leur prochaine demeure. Alors, si on regarde, pour chacune des cinq variétés, j'ai environ dix plants, et cinq pour la galapagos, donc beaucoup plus que pour mes besoins. Alors, les aubergines, elles, sont bien levées. Il y en a trois ou quatre par godet, j'en avais semé quatre graines. Alors, c'est pareil, moi, en fait, j'en ai besoin de six plants, peut-être. Les autres, je les donnerai. Alors, je vais les garder un peu plus longtemps dans la maison. Ces plantes ont besoin de gros besoins en chaleur, mais quand elles vont commencer à filer, eh bien, il faudra aussi les endurcir. Alors, maintenant, on voit les poivrons qui commencent tout juste à montrer le goût de leur nez. Enfin bon, il y en a pour chaque variété. Ils ne sont pas encore tous sortis. J'ai du poivron d'Espagne et puis la variété Zorza. Et puis, les piments, eux, c'est sans problème. Alors, pour finir, on va jeter un coup d'œil sur le grand frère. Le poivron 2020 rentré en pot cet hiver avec les boutures de patates douces au pied. Alors, j'en parlerai dans une autre vidéo. Bon, finalement, semer des tomates en mars, c'est simple comme un jeu d'enfant. Et les poivrons et les aubergines, c'est guère plus compliqué. Allez, affaire à suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada